L'une des nouveautés majeures de cette version est la refonte de l'alignement par rapport aux pixels. On va voir que ça a été complètement revu et amélioré, donc ne cherchez plus à utiliser les anciennes méthodes et fiez-vous aux options qu'on va pouvoir découvrir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à resituer le contexte, ici j'ai des icônes, pour l'instant j'ai un aperçu en mode vectorial, mais je vais tout de suite demander à avoir un affichage ici avec un aperçu en pixels. Voilà, je vais voir les pixels qui vont apparaître, qui vont me permettre d'ailleurs de zoomer pour faire apparaître ma grille ici de pixels. Et on va voir que si par défaut on prend ici par exemple un rectangle, et que je tiens mon rectangle, je vais avoir un résultat approximatif par rapport à ce que j'aimerais. Moi j'aimerais vraiment que ça s'accroche par rapport aux pixels. Donc ça c'est des choses qu'on pouvait faire auparavant en demandant un alignement par rapport à la grille des pixels. Et bien aujourd'hui, vous avez directement dans le menu affichage, tout en bas, en tout cas presque tout en bas, une rubrique qui s'appelle magnétisme du pixel. Donc lorsque vous cliquez ce magnétisme du pixel, vous pourrez venir dessiner ici, et directement votre illustration sera accrochée au pixel. On notera également que ça correspond en fait à cette icône qui s'appelle aligner l'illustration sur la grille en pixels, qui est la même chose. C'est-à-dire que si je décoche ici, je vais retrouver dans affichage, ici décocher. Et inversement, je recoche, c'est recoché ici. Donc c'est un bouton radio on off qu'on peut activer à tout moment. Donc ça, c'est la base. On va pouvoir également remarquer que si je n'ai pas de sélection, le deuxième bouton ici, je n'y ai pas accès, qui s'appelle aligner l'illustration sélectionnée à la grille. Donc là, on a le petit indice, c'est-à-dire qu'il faut attraper l'illustration pour ensuite activer cet alignement. Je peux passer soit par cette icône, soit si on préfère par le clic droit, ça marchera également, aligner sur la grille en pixels, ou bien en passant par le menu objet, aligner sur la grille en pixels. Voilà les trois solutions, par le menu, par le bouton, ou en clic droit. Maintenant, on va rentrer vraiment dans les différentes options qui sont proposées dans cette mise à jour. Pour cela, on va sélectionner cette illustration qui était d'ailleurs déjà alignée, et on va cliquer sur cette flèche qui va me permettre de rentrer dans les options avancées du magnétisme du pixel. En fait, ça va développer un panneau qui va vous expliquer comment tout fonctionne. Alors la petite chose à retenir par rapport à ce panneau, c'est que selon où vous allez positionner votre souris, votre pointeur, la vidéo sera la vidéo de l'option sur laquelle vous pointez. Donc en fait, il y a trois vidéos. Il y en a une qui vous permet de comprendre ce qui concerne le magnétisme aux pixels lors du dessin. Donc là, je vois directement ma vidéo ici que je ne déborde pas des pixels. Donc je peux activer ou non d'ailleurs cette fonctionnalité-là. Ensuite, je vais pouvoir appliquer le magnétisme aux pixels lors du déplacement. Donc là, la vidéo vous montre ce qui se passe. Donc ça va magnétiser soit les tracés, soit les points d'ancrage ou bien les segments. Alors à vous de choisir, si vous voulez tout déselectionner. tout sélectionner ou bien simplement choisir et bien points d'ancrage et segments ou bien segments et tracés. Donc là, pour l'exemple, je vais tout recocher. Et enfin, la dernière partie vous permet de voir la vidéo qui vous explique ce qui va se passer lorsque vous allez faire une mise à l'échelle, notamment avec la flèche noire et en prenant les poignées du cadre de sélection. Là, vous voyez qu'automatiquement, votre visuel va se réajuster par rapport aux pixels. Donc une fois qu'on a compris ceci, on valide et puis on pourra revenir dessus à tout moment. Une petite chose qu'il faut comprendre également, c'est que ces options, auparavant, on les retrouvait à la création quand on faisait fichier, nouveau document. Ça nous emmenait dans les anciennes versions. Dans les profils prédéfinis, ici, on avait un petit bouton qu'on pouvait cocher avec aligné sur la grille des pixels. Ce n'est plus le cas, donc ne cherchez pas. Par contre, lors d'une création d'un document pour le mobile ou le web, on aura tout de suite l'option qui sera cochée. Vous voyez ici, elle est cochée puisque j'étais sur un document web. Si je fais un document mobile, ça sera également coché par défaut. Par contre, si je fais un document ici pour l'impression, eh bien par défaut, ce sera décoché. Mais après, libre à vous de cocher ou non. Et d'ailleurs, vous pourrez également cocher pour des symboles. Par exemple, ce n'est plus à la création d'un symbole, c'est au coup par coup. Voilà, vous importez un symbole, vous voulez qu'il soit aligné par rapport à la grille en pixels. D'ailleurs, je vais afficher ici. Eh bien, je pourrais aligner ici par rapport à cette grille en pixels. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Alors, je vais revenir sur ce document pour vous dire que ces fonctionnalités d'alignement par rapport aux pixels fonctionnent avec tous les outils géométriques simples, le rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone, les traits, les grilles rectangulaires, etc. Également avec l'outil courbure, l'outil crayon. Aussi, lorsque vous prendrez l'outil sélection direct, vous verrez que vous pourrez déplacer et là, ça viendra automatiquement également sur vos pixels. C'est vraiment très pratique. ça sera également valable avec les touches directionnelles, haut, bas, gauche, droite, par exemple, et puis toutes les fonctions de mise à l'échelle, voire même lorsque vous utiliserez les petits widgets pour changer ici les angles. Donc, ça prend bien en compte ici cet alignement par rapport aux pixels. Et puis, pour les personnes qui utilisent plusieurs plans de travail, donc là, par exemple, j'ai créé deux plans de travail, on va voir que par défaut, les plans de travail ne sont pas forcément alignés sur cette grille en pixels, mais on peut également maintenant décider d'activer ici l'alignement des plans de travail. Donc là, on peut sélectionner, voire même directement maintenant à la création, mon plan de travail va être aligné. Idem par rapport à des images, donc là, j'ai importé une photo, d'ailleurs, que ce soit une photo liée ou incorporée, ça sera pareil. Je vais zoomer et je vais voir que je vais pouvoir aligner parfaitement ici cette image. Là, j'ai activé l'option, je la désactive, donc auparavant, on aurait eu ça. Donc là, en activant l'option, eh bien, mon image sera parfaitement alignée. Donc voilà, la chose à retenir, c'est que tout se passe à l'aide de ces boutons et de ces options et vous allez voir que c'est très intuitif et surtout très efficace.